... Il y a un télégramme aussi. Jeunes et ouvriers de clé de Paris, salut, époux Guiraud de la Blaquière, sont aux côtés des paysans face aux ennemis de l'Arzac. Ils seront dimanche 30 mars à la Blaquière pour participer, remise en état de la maison. Amitié, communauté, verre de clé. Samedi 15 mars, la Journée nationale de solidarité avec le Larzac rassemble plusieurs milliers de manifestants. Évidemment, solidaires, nous garderons l'Arzac. Ouvrier, paysans, solidaires, nous garderons l'attaque ! A Paris, Philippe Fauchot parle au nom des paysans du Larzac. Je sais bien que dans l'armée, beaucoup d'officiers, de sous-officiers, de soldats sont animés d'un réel idéal de service et même de paix. Mais quel jeu vous fait-on jouer ? Continuerez-vous à salir votre uniforme dans une œuvre qui n'est pas la vôtre ? Ouvrez les yeux et regardez la posture ! Vous ne servez pas le peuple, ni même une certaine idée de la grandeur de la France. Vous êtes utilisés. Sous le couvert des défenses nationales, ce sont les intérêts des marchands de canons, des sociétés multinationales que vous servez. Pourquoi grandir le camp du Larzac si ce n'est pour expérimenter des armes nouvelles et les vendre ensuite aux pays les plus démunis de la planète ? Les Debré, les Sanguinetti, les Billards, ce ne sont que des hommes de paille. Derrière, il y a les puissances, l'argent, les Dassault et compagnie. Défendre notre terre, c'était et ce sera toujours notre droit le plus fondamental.